Musique Très chers compatriotes, Il vous souviendra que depuis son avènement en janvier 2019, à la suite d'un accord, M. Félix Tshiseke Di Chilombo n'a jamais organisé le symbolique défilé militaire dédié à la commémoration du 30 juin, faite de notre indépendance. C'est bien l'expression du mépris débordant qu'il nourrit contre l'armée nationale. Il l'a par ailleurs déstructuré, désarticulé, tribalisé et affaibli pour promouvoir sa côterie tribale à qui il réserve promotion à grade et distribuie par népotisme exaspéré, étoile à certains officiers et généraux de sa proche communauté. C'est une entrave grave aux articles 188 et 189 de notre Constitution. Conscients du danger existentiel que court notre pays, nous ne pouvions rester passifs face à la trahison des ententes légitimes de notre peuple. Il était temps pour nous d'agir en voyant Chilombo défaire la République, affaisser l'architecture de notre État et brader son intégrité territoriale par l'affaiblissement prémédité de son système de sécurité et de défense. Il est donc urgent d'agir pour mettre fin à ces régimes cassérygènes, obstacles au progrès de notre nation. Il est temps de briser la peur et de l'affronter. Nous devons résister à ces régimes de frappeurs, de voleurs, de détourneurs et de menteurs attitrés qui écrasent notre peuple. M. Chilombo a trahi la nation. Il a trahi notre Constitution. Il a trahi notre démocratie. Il a trahi notre peuple. Cet homme a conclu des accords alambiqués, à l'insu et au préjudice de la nation. C'est le cas du partenariat fumé avec l'armée du Burundi et certains pays de la SADEC, ainsi que l'utilisation comme supplétif des forces génocidaires FDLR. Comment comprendre qu'un chef d'État puisse négocier le déployement des forces étrangères sur son territoire en uniforme des forces armées de la République démocratique du Congo et les préparer à attaquer d'autres pays voisins ? Les Congolais ont-ils déjà vu, depuis 1960, un de leurs chefs d'État se faire protéger par des mercenaires non autrement identifiés ? Lui qui se targue de scores soviétiques imaginaires aux élections. Bacré de 2023, aurait-il désormais peur de son propre peuple ? Qui l'a tant plébiscité ? Chilombo est le plus grand commun diviseur et l'agent déstabilisateur de la sous-région de Gralac. Il mène une politique étrangère, ératique et belliqueuse qui se démarque dangereusement des principes fondamentaux de notre diplomatie qui veut un Congo, espace géopolitique procurant paix et stabilité panafricaine. Sans vision stratégique ni objectif spécifique, sa diplomatie privilégie de nombreux voyages dispendieux, avec sa clique tribale et son obstination maladive à enflammer des conflits dans la région. En cette commémoration du 64e anniversaire de notre indépendance, notre pays est dans un état d'effondrement et d'inefficacité d'apporter des réponses aux attentes de ses citoyens. Sécurité, nourriture, soins médicaux, éducation, emploi, logement, électricité, salubrité, pouvoir d'achat, tous les indicateurs sont au rouge. La République démocratique du Congo s'éclasse au 164e rang sur 174 pays selon l'indice du capital humain 2020. Plus de 25 millions de Congolais sont exposés à l'insécurité alimentaire et à la crise d'urgence, dont environ 6 millions en Itorie, au nord et sud Kivu. Le nombre de déplacés internes est estimé à près de 7 millions. En 5 ans, la dette nationale a atteint 10 milliards de dollars, fruit de la corruption du régime, s'est rapprochant dangereusement du niveau d'avant annulation de 2008. L'inflation est chronique, avec un taux supérieur à 25%. Le taux d'accès à l'électricité le plus bas du continent, soit moins de 15%. Nous pourrions continuer cette litanie de constats catastrophiques, de gestion maléfique, sous cette gouvernance erratique et improductive, mais là n'est pas le propos. Entre temps, à Goma, Komabeni, Loubero, en Itourie et à Lubumbashi, les Congolais sont tués quotidiennement par dizaines. Oui, ils sont tués, massacrés des fois par la propre garde de Chilombo, alors que lui seul n'a jamais été au courant de rien. L'important pour lui, c'est garantir ses moments de jouissance, des voyages inutiles, des orgies, des célébrations et des loisirs au stade. Ce pouvoir est patrimonialisé autour d'un chef qui se veut roi du Congo, entouré de sa mère, de ses frères, de ses cousins et de ses amis, sans coter la pseudo-union sacrée, son nouveau clan élargi au partage du gâteau Congo. Désormais, en République démocratique du Congo, ce sont des personnes insignifiantes et insensées qui occupent les devants de la scène, on n'a d'une écurie mafieuse. Seule cette oligarchie tribalo-mafieuse peut manger, boire, se soigner, se loger et vivre luxueusement au détriment du peuple qui, lui, manque de tout. Nous n'avons qu'une seule solution, le mettre hors d'état des nuits. C'est la demande sociale congolaise aujourd'hui. La lutte engagée doit être efficace, générale et totale. Il est vrai que mener cette lutte à partir des zones non encore libérées vous expose à la prison, l'exil ou à la mort. Prenez le courage pour votre pays, personne d'autre ne le fera pour vous. Voilà pourquoi nous avons opté pour la résistance révolutionnaire. Nous sommes autant d'engagement et de sacrifice. Prendre notre destin en main. Très chers compatriotes, L'ennemi commun de tous les Congolais, c'est bel et bien M. Chilombo et son union sacré pour la nation. Nous lançons un vibrant appel à tous nos compatriotes afin de mutualiser nos forces et nos efforts pour barrer la route au fineste projet de monarchisation de la République et à toutes les forfaitures en gestation de la part de Chilombo et sa bande. Aux éléments des forces de défense et de sécurité déshumanisés et clochardisés par Chilombo, réjouignez la révolution. Elle est constitutionnelle. Réjouignez l'Alliance FLEV Congo à travers sa force. L'armée révolutionnaire congolaise ARC à qui je rends hommage à toutes les forces vives de la nation. L'exemple de nos pères de l'indépendance à qui nous rendons un vibrant hommage pour leur courage héroïque. Mobilisons-nous pour sauver la nation. Chilombo est affaibli. Il va partir des grés ou des forces par la volonté populaire. Bravez la peur. Résistez. Opposez-vous au mal. Vive l'Alliance FLEV Congo. Vive la révolution constitutionnelle. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada